Nous allons voir maintenant, toujours dans le cas des réactions fluides-fluides, les différents régimes de fonctionnement selon la valeur du critère de EATA. Rappelons que la vitesse apparente, la vitesse moyenne de réaction ramenée à l'unité de volume de liquide, celle qui s'appelle R-bar, s'exprime sous la forme Ea fois Kla fois CaI, CaI étant la concentration de A à l'interface. Comme on a du mal à mesurer CaI, on peut exprimer aussi R-bar en fonction de Pa, de la résistance au transfert côté gaz et de la résistance au transfert côté liquide et du fameux facteur d'accélération Ea qu'il nous faudra exprimer. Ce qu'on sait, c'est que ce facteur d'accélération Ea dépend du critère de EATA que voilà ici. D'une façon très générale, il y a d'autres auteurs qui sont penchés sur ce problème et notamment Van Kreevelen et Hoftheiser ont proposé un diagramme général dans lequel on a la valeur de Ea, le facteur d'accélération, en fonction du critère de EATA, ici, et du facteur d'accélération limite EaL qu'on voit défini ici. Donc on pourrait très bien se limiter uniquement à ce cas très général, mais ce n'est pas toujours facile de se référer à un diagramme ou à un graphique et les auteurs ont pu exprimer des expressions analytiques dans différents cas. Donc on va voir ces différents cas par la suite. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le régime chimique. Il est observé lorsque le EATA est très petit, lorsqu'il est inférieur à 0,02. Dans ce cas, la réaction est très très lente dans toute la masse de liquide et il n'y a aucun gradient de concentration. C'est ce qu'on voit ici à droite où on a schématisé le film côté liquide uniquement. Donc ça, c'est l'interface gaz-liquide, le gaz est à gauche et le liquide est à droite. Donc on voit que la concentration de B dans le liquide ne varie pas et on a un tout petit gradient de A dans la couche de résistance de transport interne, mais on a une concentration CAL qui est très très proche de CAI. Donc dans ce cas particulier, la vitesse est très très lente, le transfert est très facile à travers le film et la vitesse R bar s'exprime sous cette forme-là et ça fait intervenir un Opsilon L qui est une fraction volumique de liquide. Donc dans ce cas particulier, il n'y a aucune incidence du transport de matière. Lorsque EATA est compris entre 0,02 et 0,03, on parle de réaction lente au sein du liquide. Dans ce cas particulier, on a quand même une consommation de A dans le film qui reste négligeable, mais il y a une réaction qui se fait dans le liquide. Toutefois, une concentration de A au sein du liquide qui est proche de 0 et un facteur d'accélération qui tend vers 1. Si on regarde les gradients en haut à droite, ici, on voit qu'on a ce gradient de transfert de matière pour l'espèce A dans la couche de résistance de transport interne et on a une concentration de A au sein du liquide qui est quasiment nulle. Par contre, la concentration de B est à peu près la même partout. Dans ce cas particulier, le facteur d'accélération vaut 1 et la vitesse écrite simplement R bar vaut KLA CI. Donc c'est un cas relativement simple. Lorsque l'EATA est entre 0,03 et 3, on parle de régime intermédiaire. Et dans ce cas particulier, la réaction est modérément rapide et une fraction non négligeable de A est consommée dans le film. Donc on obtient ce type de gradient de concentration côté liquide où on voit une légère variation de B dans le film de résistance au transport interne. Dans ce cas particulier, on n'a pas de chance, le facteur d'accélération s'exprime par cette expression-là. C'est une expression un peu compliquée qui est implicite puisque EA est la solution mais dépend aussi des paramètres qui sont dans l'équation. Dans ce cas-là, bien évidemment, la vitesse moyenne R bar s'exprime sous la forme EA fois KLA fois CI. Lorsque l'EATA est encore plus grand mais qu'il est inférieur au facteur d'accélération limite, EAL, qu'on a précisé ici, on parle de pseudo-premier ordre rapide. Dans ce cas, la réaction est très rapide et une fraction non négligeable de B est consommée dans le film. On obtient ces gradients de concentration côté liquide. Dans ce cas particulier, le facteur d'accélération est égal au critère de EATA. Donc on a EA égale EATA égale à cette expression et toujours, bien évidemment, une loi de vitesse qui s'exprime sous la forme EA fois KLA fois CI. Et si je remplace EA par ATA, on obtient cette expression-là. Les deux sont analogues. Enfin, lorsque le ATA est très très grand, lorsqu'il est plus grand que 5 fois le facteur d'accélération limite, on parle de réaction instantanée. Dans ce cas, la réaction se fait intégralement dans le film liquide de résistance au transfert, ici, et vous voyez, on a vraiment une consommation de B avant qu'il puisse atteindre l'interface. Donc c'est de la réaction instantanée. Dans ce cas particulier, le facteur d'accélération, il prend sa valeur limite, c'est la définition, c'est le facteur d'accélération limite, et j'ai toujours, bien évidemment, R bar qui vaut EA fois KLA fois CAI. Et si je remplace EA par son expression qui vaut le facteur d'accélération limite, on arrive à ceci. Donc au final, on pourrait très bien retrouver, ou on retrouve logiquement, ces différents cas limites sur le diagramme de Van Krivelen et Oftheiser. Quand on est en réaction lente, pour les ATA petits, on se retrouve ici. Lorsqu'on a le ATA qui est entre 0, 3 et 3, on voit ici avec une expression du facteur d'accélération qui est un petit peu compliqué. Le pseudo-premier endroit rapide correspond au facteur d'accélération qui est égal au ATA, qu'on trouve ici, c'est la droite Y égale X, ce qui correspond à ce schéma-là. Et enfin, le régime de réaction instantanée correspond à cette zone-là. Si on se retrouve en dehors de ces zones, notamment dans cette zone intermédiaire, il faut aller lire le facteur d'accélération sur ce diagramme, notamment. Donc on va voir comment appliquer ces différents cas dans la suite, sur différents exemples. Rappelons que l'expression générale de la vitesse reste R bar vaut EA fois KLA fois CAI. Merci pour votre attention. Merci.